Le livre est une enquête pour voir quel était en fait son degré d'implication. Et cet oncle, donc ma mère a hérité de sa maison sur le bassin d'Arcachon, et dans cette maison il y avait cette malle avec toute une série de papiers que j'ai redécouvert en fait, puisque c'est des papiers dans lesquels j'avais déjà fouillé enfant comme font tous les enfants, mais je les ai redécouverts pendant le confinement, et j'ai commencé à essayer de reconstituer sa vie et une vie qui est extraordinairement romanesque et extraordinairement ambigüe aussi. C'est beaucoup cette indétermination qui m'intéresse. C'est pourquoi c'est une enquête à la fois historique, mais une enquête philosophique aussi, parce que, en fait, si vous êtes un espion soviétique, dans votre journal intime, vous n'allez pas dire je suis un espion soviétique, parce que vous le savez, vous n'avez pas besoin de, peut-être vous êtes prudent, mais dans tous les cas vous n'avez pas besoin de le dire. A la fois vous avez besoin d'écrire, c'est pour ça qu'on tient un journal intime, parce qu'on a besoin d'écrire, mais ce qu'on dit dans un journal intime c'est tout autre chose. Et c'est finalement comme si ce qui de l'extérieur faisait notre personnalité, et bien de l'intérieur, dans un journal intime, se révélait tout à fait anecdotique. Que le journal intime, ce qui nous importe vraiment, c'est en fait tout autre chose que ce qui fait notre personnalité de l'extérieur. Et on pourrait dire qu'inversement, parfois, pour l'enquêteur que j'étais, ce dont l'oncle parlait dans son journal intime, c'était anecdotique, c'était des détails, des... Et voilà. Comme si, finalement, hein, ce pourquoi, finalement, euh... il m'intéressait à lui, le côté romanesque de sa vie, cette ambiguïté sur le communisme, l'espionnage, comme si en fait, lui-même, ça l'intéressait pas tellement. Et que ce qui l'intéressait, c'était tout autre chose, des détails, des... des faits sentimentaux, mais immédiats. Voilà, et... et donc c'est... c'est... ce qui m'intéressait, hein. Donc il y a cette enquête philosophique autour de... de l'indétermination ou de... euh... la... une espèce de disjonction, hein, entre l'intérieur et l'extérieur. C'est parti !